Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle des films Holiday. C'est un film Netflix réalisé par John Whitesell avec Emma Roberts et Luke Bracey. Alors de quoi parle ce film Thibaut ? Ça parle tout simplement de Sloane et Jackson, deux prénoms qui déjà sont de bon augure, qui détestent tous les deux les fêtes de calendrier. Enfin tu vois, ils n'aiment pas Noël, ils n'aiment pas... Pourquoi ? Pourquoi ils n'aiment pas tout ça ? Parce qu'ils sont célibataires, célibataires endurcis, tout comme Bridget Jones n'aimait pas Noël en famille. C'est un peu le même cas ici. Et ils se retrouvent à la table des enfants, ils se retrouvent un peu isolés, le cas classique. Et du coup, ils vont se rencontrer et ils vont avoir l'idée brillante de passer toutes les fêtes de l'année, du calendrier, ensemble. Et pour faire semblant, entre guillemets, qu'ils sont en couple. Mais ils ne sont pas en couple, c'est juste de la figuration pour ne pas avoir ces discussions avec le frère, la soeur, le beau frère, sur alors les enfants, le truc. Enfin non, voilà, ils sont ensemble, ils rigolent et c'est tout. Forcément, il n'y a pas de relation intime, c'est sûr, c'est qu'en surface, c'est ce qu'on croit. On écoute tout de suite la bande-annonce. On est tout à fait dans les temps côté planning. Excusez-moi, je peux vous rappeler ? Maman, je suis en train de bosser. Et tu portes ça pour travailler ? J'ai quelqu'un à te présenter. Farouk est médecin et célibataire. Elle est beaucoup plus jolie quand elle est maquillée. Je suis maquillée, maman. J'en ai ma claque. Des rencarts classiques pour les fêtes. Il y a beaucoup trop de pression, c'est grotesque. Tu devrais voir ce que c'est d'être l'unique célibataire dans une famille. Rodney dit que tu ne l'as pas appelée. Tu as appelé Rodney ? Pourquoi tu n'as pas appelé Rodney ? Pourquoi toi, tu ne lui as pas téléphoné ? Parce que j'ai déjà un petit copain. Il est super, non ? C'est juste mon rencard de fête. Un rencard d'un jour, pour les fêtes, sans engagement. C'est pile ce qu'il me faut. Tu seras mon rencard d'un soir pour la Saint-Sylvestre. Ça ne marche jamais de s'envoyer en l'air, entrepote. On officialise le truc. Rencard sans sexe à partir de maintenant. C'est génial. Évitez de subir toute cette pression. Et les jugements. Joyeuses fêtes, mes petits lapins. Thibaut, 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 Thibaut. Là, un petit film Netflix pour les vacances. Qui sent bon plutôt les vacances. Qui sent bon le film de fin d'année avec les supermarchés, avec les sapins de Noël, avec cette ambiance romantique. Je t'aime, moi non plus. On se suit, non, on est amis, friends with benefits. Voilà, ça fait un peu penser à tout ça. Oui. Oui, oui. Écoute, par contre, ça ne m'a pas fait voyager des masses. Ah non, on ne voyage pas aux Etats-Unis. Oui, mais pas voyager dans le sens premier du terme. Mais ça ne m'a pas fait beaucoup rêver non plus, je t'avoue, comme histoire, malheureusement. Ce qui est dommage, parce que dans l'absolu, l'idée n'est pas complètement mauvaise. Est-ce que tu te dis, pourquoi pas ? Une comédie romantique, c'est tout à fait ça. Oui, complètement. Pourquoi pas ? Après, en fait, ça se base sur des principes, évidemment, déjà éculés. À toutes les sauces. Franchement, ça a déjà été fait avec le coup des Friends with Benefits. Il y a déjà eu deux films là-dessus. Un avec Ashton Kutcher aussi. Avec Ashton Kutcher. Et l'autre avec Justin Timberlake. Et Mila Kunis. Plus ou moins, c'est un sex date ou un truc comme ça. Le premier était avec Ashton Kutcher et Nathalie Portman. Et l'autre avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Et ici, c'est plus ou moins ça. Sauf que dans leur deal, de se voir uniquement aux fêtes de famille, genre de trucs, repas de famille, fêtes, etc. Il n'y a pas de côté sexuel inclus. C'est vraiment juste ce de base. Il n'y a pas beaucoup de sexe inclus, sauf que le film parle beaucoup de sexe. Vous serez servi. Je sais que tu as... Vas-y, lis cette fabuleuse réplique. Ah oui, celle qu'on entend au début du film. Celle que je t'ai envoyé, parce qu'on a regardé le film sur Netflix de manière presque simultanée. On était à quelques minutes d'intervalle. Et oui, la phrase était « Je vois que tu aimes... » Attends, « Je vois que tu m'aimes assez bien pour éjaculer dans ma bouche, mais pas pour m'acheter un cadeau de Noël. » Et ça, c'est une belle phrase. C'est magnifique. Moi, j'aime. J'aime ça rien. J'aime ça rien. Oui, voilà. Donc, il y a un petit côté American Pie, presque. Oui. C'est Bloody Jones avec American Pie. Le problème, c'est qu'American Pie, c'était il y a 20 ans, 25 ? Oui. Hein ? Et que... Et que ce genre de vanne, en 2020, ça fait un peu bon... Mais non, surtout qu'en fait, ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, c'est que dans American Pie, tu peux comprendre pourquoi il y a des blagues très crasses sur le cul et tout, parce que c'est une bande de mecs qui veut baiser, voilà. Ici, c'est, entre guillemets, un truc un peu romantique, placé familial, on fait des fêtes ensemble et tout, et là, c'est en gros, je t'ai éjaculé dans la bouche, quoi. What ? Et... Hein ? Une vanne avec un laxatif. Oui. Pourquoi ? Non, mais des bêtes vannes, tu vois, genre, alors, tu rentres par la porte de devant, tu es là, mais... Hein ? C'est censé être un truc un peu comédie romantique, c'est un comédie romantique, pardon, sympathique. Et là, on tombe dans du gras, quoi, du bon bout de graisse. T'as l'impression parfois que c'est un peu une espèce de comédie romantique, mais pour les plus de 18, enfin, plus de 16, je sais pas. Non, 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 mais... Non, mais ça reste... Ça reste soft, ce qu'on voit, mais t'as l'impression que ça se veut un peu subversif, un peu trachouille, gentiment, pour les jeunes adultes, tu vois. C'est le stéréotype de l'ado de 15 ans qui se la pète un peu et qui parle de cul, ouais. T'as l'impression que ça a été écrit par des ados de 15 ans, ce qui n'est pas le cas, puisque ça a été écrit par une femme de 40 ans et plus, donc on n'est pas dans le même registre. Par contre, on peut le dire, je trouve que Emma Roberts, enfin, le duo est assez charismatique. Emma Roberts et Luc Bracey, il y a quelque chose qui fonctionne. Alors attention, ils ne sont pas bien servis par l'éclairage qui, on dirait que c'est une pub Coca-Cola à tous les instants, mais c'est un peu, ça pique, comme on dit, mais voilà, je trouve qu'ils sont assez charmants. Emma Roberts, elle a ce bourgard, elle a ce côté un peu, elle joue bien, la fille de 30 ans qui en a pu rire la foudre de la famille, des enfants, voilà, c'est pas son truc. T'as quand même l'impression qu'elle n'a plus grand-chose à foutre du cinéma non plus. Oui, mais je n'irai pas là. Non, mais je te rejoins sur Emma Roberts. Voilà, elle a pas mal de charisme, quelque chose d'assez rafraîchissant, sympathique à voir à l'écran, par contre, je suis moins enthousiaste que toi par rapport à Luke Bracey qui était dans le fabuleux remake de Point Break sorti il y a 3-4 ans. Ce truc que j'ai revu, c'est pur hasard, je l'ai revu la semaine dernière pour être sûr que c'était vraiment bien mauvais. Oui, c'était toujours aussi mauvais. Mais alors lui, je trouve qu'il n'a pas de charisme. Alors ici, un peu plus que dans Point Break parce que globalement, il n'a pas fait grand-chose. Enfin, en tout cas, pas grand-chose qui est sorti et qu'on a pu voir. Et puis dans le film, à part avoir l'air sexy, il ne fait pas grand-chose non plus. Mais non, mais non, il fait sa tête de con de temps en temps pour faire oh, bah tiens. Eh bien non, mais non, ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'évidemment, les personnages sont cons aussi. Donc, ça n'aide pas. C'est terrible. Il y a un moment, tu dis ah, enfin, en fait, t'es arrivé à ce moment fatidique où les gens, ils ont mis des barrières pendant tout le truc et puis les barrières cèdent. On lâche les faux. Et tu dis ah, bah oui, la petite conclusion normale. Et non, en fait, ils rendent le truc encore plus débile, quoi. Oui. Enfin bref, je ne vais pas raconter la fin pour ceux qui ont envie de découvrir le film. Mais tu dis putain, merde, c'est quand même pas possible. de faire des trucs pareils, quoi. Et puis, tu vois que si l'idée était bonne, tu vois quand même que c'est assez inconsistant parce qu'ils ont été te creuser, enfin, ils ont vraiment creusé pour trouver des fêtes à faire ensemble, quoi. Parce qu'il y a un moment, enfin, je veux dire, ils font bon, Noël, Nouvel An, ça commence bien, ok, Saint-Valentin, ok. Et puis après, c'est Saint-Patrick. Bon, déjà, oui, pourquoi pas. Tu peux la faire entre copains. C'est ça, tu peux faire la Saint-Patrick avec tes potes, soit. Saint-Patrick, le 5 mai, je veux dire, fête mexicaine, rien à voir. En plus, c'est en Chicago, quoi, merde. Fête des mères, genre, la meuf va bouffer avec sa mère et elle amène son foc à son dette, quoi. La famille, ils savent tous que c'est juste un gars et qui elle va aux fêtes de famille. Parce que pour moi, l'objectif du film, c'était ça, c'était de dire je viens avec un mec à la fête de Noël et on fait semblant qu'on est ensemble mais en fait, on ne vit pas ensemble, etc. mais c'est juste pour la soirée, faire semblant qu'il y a quelque chose qui se passe pour pas qu'on me fasse chier avec mes copains. Mais si tout le monde sait que c'est pas ton copain, alors tout le monde se dit bah alors t'en es où dans ta vie santé ? On te pose quand même les questions qui te font chier donc ça n'a pas de sens. Ouais mais en fait, à la limite, je trouve que c'est peut-être une des meilleures idées, c'est de faire en sorte que toute la famille sache parfaitement qu'en fait, ils ne sont pas ensemble en se doutant et en espérant peut-être secrètement qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ça, à la limite, c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient fait ça plutôt que de cacher le truc complètement et de tomber dans des blagues encore plus débiles et prévisibles. Parce qu'évidemment, tout le film est hyper prévisible à fond, quoi. Il y a zéro surprise. Si, la seule surprise à la limite, c'est ces blagues vraiment pourries. Ah putain, mais sérieux, la blague du laxatif, je m'en suis pas remis, quoi. Non, elle était... C'était pas ça. Je veux dire, dans un American Pie, oui, complètement, pourquoi pas ? Ici, là, quoi ? Vraiment. Donc voilà. Mais bon, et dernière chose quand même qui vaut le coup d'être mentionnée, c'est les archétypes des personnages, c'est les femmes et les hommes, c'est juste un désastre. Les femmes, c'est des paires de seins, des culs et limite, elles l'acceptent elles-mêmes ou elles le disent elles-mêmes qu'elles doivent être comme ça. Et les mecs, c'est... Il y avait aussi une autre phrase que j'avais notée, c'était quoi ? C'était, oui, il est médecin, tu dois y aller. Genre en gros, c'est... Oui, c'est un bon parti, quoi. Oh my God, c'est tellement classique. Mais t'as l'impression que c'est une vision de la société d'il y a 20 ans, quoi ? Ouais, ou une vision très instagrammée. Tu vois, genre vraiment les gros filtres instagramm et à mon avis, il y a une certaine vérité dans ces propos-là qui me gêne, mais ça, c'est autre chose. Tout ça pour dire que le film est numéro 1 du top 10 sur Netflix, quand même, pour le voir. C'est le numéro 1 du Netflix, c'est pour ça qu'on l'a regardé et très honnêtement, on a peur. Là, on a moins de choses à regarder, du coup, parfois, on tombe dans des petits pièges comme ça. Alors, tu sais que c'est un piège, tu vois, c'est genre, n'y va pas, n'y va pas, ça clignote en grand il y a mon côté populaire, j'aime bien les films qui tâchent, c'est pas non plus hyper déplaisant, tu vas pas te dire au bout de 10 minutes, oh mon dieu, il faut que je coupe ce film au contraire, tu vas te dire, je vais quand même regarder, tu vois, la suite, c'est bien débile ça, mais je vais quand même continuer, tu regardes jusqu'au bout. Oui, c'est le genre de truc, oui, c'est pas tellement mauvais au point que t'arrêtes le truc, mais bien que, voilà, comme je disais, tu sais exactement tout ce qui va se passer auprès, ce qui donc, ça casse pas trois potes un canard, tout à fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, beaucoup de trucs sur Netflix, mais il y a aussi du très bon, on en reparlera bien sûr quand on aura d'autres films en programme, je vais vous le tisser tout de suite, fin de cette semaine là, vers, je sais plus exactement quel jour, on va vous parler d'un grand gros film très 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 attendu, donc soyez au rendez-vous vendredi 18h ou samedi, on verra, un truc comme ça, tout à fait, mais en attendant, l'idée de cette ère, combien d'étoiles ? Une, c'est déjà bien. Une étoile pour la forme, allez bonne chance, à très bientôt dans Cinecast.